Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler... En fait, on va faire un mélange. On va parler de SMMA, de création d'agences de marketing numérique, mais on va aussi parler des créations de sites web et d'outils pour créer votre site web. Et je vais faire un lien entre les deux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la raison pour laquelle j'adore Divi. Donc c'est pour ça qu'on est sur ordinateur aujourd'hui, comme vous le voyez. Donc ça va être la raison pour laquelle j'adore Divi. Je vais vous présenter quelque chose de très concret sur Divi qui change absolument tout selon moi. Et je vais vous expliquer en quoi cette fonction de Divi a un impact énorme pour votre activité d'agence de marketing numérique. Et même si vous regardez cette vidéo et que vous ne lancez pas une agence de marketing numérique, vous ne lancez pas une agence SMMA, ça sera quand même un avantage d'utiliser Divi pour cette raison-là. Mais si vous lancez une agence SMMA et que vous voulez vendre de la prestation de création de sites web, alors cette caractéristique va faire la différence. Alors, je vais lever le mystère et vous dire ce qu'est cette fameuse caractéristique dans quelques minutes. Mais d'abord, si vous-même, vous voulez lancer votre agence SMMA, vous voulez vendre vos services, vous voulez aider des PME à se développer grâce au web, alors écoutez, il y a une masterclass qui est un atelier vidéo entièrement gratuit, en description de cette vidéo, qui dure plus d'une heure. Et dans le cas, je vous présente les 5 premières étapes pour lancer votre agence. Donc ça devrait vous intéresser. Et si vous voulez plus de contenu, donc en plus de cette chaîne YouTube, allez me rejoindre sur Instagram, là aussi le lien est en description. Ok, alors on va commencer par l'aspect technique. Pourquoi est-ce que j'adore Divi ? Quel est le truc chez Divi qui fait la différence selon moi, qui fait que ça fait 5 ans que j'utilise et j'utiliserai encore à l'avenir et que tous les sites web qui sortent de l'agence SMMA viennent de Divi ? Alors là, comme vous le voyez, je suis sur le site web de ElegantThème. ElegantThème, c'est l'entreprise qui produit Divi, enfin qui a édité Divi et qui a créé le thème. Donc Divi, pour rappel, c'est un thème qui va sur WordPress. Donc là, on est sur leur site web directement. Et donc, en haut, quand vous allez dans Divi, dans le menu, ce qu'on peut déjà voir, ce qui est déjà un énorme avantage, rien que ça, ça vaut la peine qu'ils aient Divi pour ça, c'est la bibliothèque de templates, on va dire, de sites web, on va dire, préfabriqués. Donc, c'est-à-dire que dans Divi, directement, quand vous achetez Divi, je crois que c'est 89, 80 euros par an, un truc comme ça, 89 dollars US par an, ou alors je crois que c'est 200 dollars US à vie, ce qui fait à peu près 200 euros aussi à vie, vous avez accès directement à plus de 110, 110, 120 ou 130 sites web préfabriqués qui ont tous entre 5 et 10 pages que vous pouvez personnaliser. Donc là, je vais vous montrer directement. On va dans, vous pouvez dans Divi. Si vous voulez regarder un peu les templates disponibles avant d'acheter Divi, ce que je peux comprendre, vous allez sur le site web de ElegantThème, dans Divi, vous cliquez sur Layout Library, et vous allez tomber sur tous les sites web qu'eux ont préparés. Et donc, en fait, il y a plein de domaines différents. Et même si vous connaissez ça, restez dans cette vidéo parce que je vais vous présenter une nouveauté, un truc que Divi vient d'ajouter et qui fait encore une différence. Alors, ça, c'est tout ce que vous voyez là, c'est gratuit. C'est des templates qui viennent gratuitement avec Divi. Il y en a vraiment énormément et ils en rajoutent tout le temps des nouveaux. Ça, je vous dis tout de suite, là, je ne les connais pas parce qu'ils sont tous nouveaux. Mais allez, on va en prendre un là, au hasard. Voilà, on va prendre, lui, Realtor, ça sort d'être un site pour l'immobilier. Ou alors, on va prendre le restaurant italien, voilà. Ici, comme vous le voyez, ça, c'est des pages qui ont été préfabriquées. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand vous créez votre site web, vous avez juste à importer ce template-là. Donc là, vous voyez, dans ce pack de restaurants italiens, là, ce qu'on voit, l'aperçu qu'on voit ici à gauche, c'est une landing page. Mais on voit ici à droite qu'on a aussi la page à propos. Et on a toujours un aperçu. On peut l'avoir en plein écran. Là, pardon. On peut l'avoir en plein écran en cliquant sur « Voir la démo live ». La page contact, l'accueil, page menu. Vous voyez toutes les pages d'un site web pour un restaurant italien. Là, si vous devez créer un site web pour un restaurant italien, qu'il soit votre restaurant ou si c'est votre client qui est un restaurant italien, vous pouvez importer directement le template et puis simplement modifier les contenus, les textes, les photos, les couleurs. Et ça y est, le site web est fait. Donc là, c'est la première chose. Comme je vous l'ai dit, plus d'une centaine de sites web gratuits préfabriqués dans Divi de base. Ils en rajoutent régulièrement. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. Ça vous permet d'aller extrêmement vite. Il faut bien comprendre que, aujourd'hui, moi, tous mes concurrents, toutes les agences que je connais, concurrents, mes partenaires, utilisent ce genre d'outils pour créer leur site web. Aujourd'hui, la plupart des agences utilisent ce genre de méthode. Donc c'est absolument normal de fonctionner comme ça. Divi est un outil extrêmement utilisé. C'est le thème le plus utilisé au monde sur WordPress. C'est un outil qui est exploité par plein d'agences. Donc sachez que c'est tout à fait normal d'exploiter ce genre d'outils. Au contraire, c'est intelligent de le faire. Et moi, bon, écoutez, très sincèrement, toutes les agences que je connais le font justement. Et donc déjà, là, on voit qu'il y a un des intérêts, du coup, de créer un site web en seulement quelques heures à partir de ça. Mais Divi, donc Elegantem, a ajouté encore autre chose dernièrement qui est la Divi Marketplace. Donc on retourne dans Divi en haut à gauche et on va à droite dans Divi Marketplace. Et Divi Marketplace, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en gros, Elegantem a ouvert, a ouvert, on va dire, à d'autres éditeurs, développeurs de templates. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tous les modèles que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, les 100 modèles, lesquels, c'est l'équipe de chez Divi qui les ont créés, qui les ont mis à disposition. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une sorte de marketplace, une place de marché où les gens peuvent vendre des templates qu'eux ont préparés. Et du coup, ça donne une possibilité absolument illimitée. Là, je vais vous donner un exemple très concret. Là, on est dedans. On va dire que vous avez un client qui est, je ne sais pas moi, un agent immobilier et vous ne voulez pas utiliser les templates de base qu'il y a dans Divi. Bon, là, il faut écrire en anglais, mais immobilier, on appelle ça Real Estate. Vous cliquez Real Estate, vous faites Rechercher. Et là, vous allez voir plein de packs de sites web en lien avec l'immobilier. Et bon, je vais prendre le premier là. Le premier, il est à 29 dollars. Voilà. Et on va aller voir la démo live. C'est ça qui est cool, c'est qu'on peut voir tous les sites web, tous les templates, on peut les voir en live, que ce soit ceux de Divi ou ceux des partenaires. et on voit là, bon, en gros, là, le menu, il est énorme parce qu'ils ont mis toutes les pages qu'eux ont créées. Et regardez le nombre de pages qu'ils ont créées. C'est dingue. Donc là, vous avez un site web déjà prêt, déjà optimisé, qui est optimisé aussi et responsive pour les écrans, ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. Et là, typiquement, pour une boîte, une agence immobilière, on a déjà un site web optimisé avec, bon, écoutez, la page d'accueil, le à-propos, les services, donc pour acheter, vendre, etc. Ou même la gestion de biens. Là, regardez le listing. Donc là, on a même un truc, par exemple, si on veut créer un listing de tous les biens qui sont alloués, là, on va dans le listing, rent, il doit y avoir un template pour ça. Et regardez, on a même déjà, c'est clean, c'est ultra clean, et on a déjà un modèle, par exemple, de filtre. Donc là, regardez, ils ont mis, on peut filtrer par, ça ne peut pas que ça, les quartiers, les prix, les chambres, les salles de bain, on peut trier. Donc ça veut dire que là, tout est prêt, même la technologie qui est derrière, c'est-à-dire faire des listings des propriétés qu'on peut trier, filtrer, etc. Tout est déjà prêt, vous avez juste à traduire si vous voulez prendre la même chose ou à laisser ce qui vous arrange et retirer ce que vous ne voulez pas. Regardez, là, on voit qu'ils ont même mis des options genre avec piscine ou sans piscine, etc. Et tout ça, avec un pack qui, on l'a vu, est à 29 dollars. Il est à 29 dollars. Donc là, typiquement, un gros site comme ça, on ne va pas se cacher qu'on va en parler juste après qu'on va parler d'argent, mais un gros site comme ça, on va garder ça pour la fin. Mais un gros site comme ça, ça vaut de l'argent. Et là, on vous en propose un, déjà quasiment préfabriqué pour 29 dollars. Et le fait que du coup, ce ne soit pas uniquement des templates qui viennent de Divi, de Elegantem eux-mêmes, fait que tout le monde ne va pas l'utiliser, ce template-là. Vous voyez, sur le marché, tous les sites web d'immobilier n'auront pas le même template. C'est ça qui est intéressant. Là, ça met un peu de variété. Donc, vous voyez, ça c'est le petit truc en plus dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé Divi et si vous utilisez déjà Divi, vous connaissez du coup les bibliothèques de layout probablement parce que j'en ai déjà parlé. Mais la nouveauté, c'est vraiment cette Divi Marketplace. Et si je ne me trompe pas, alors là, on parlait, là je vous ai montré un thème, donc un template, un modèle pour l'immobilier. Mais il y a aussi tout ce qui est plugins, etc. Il faudrait fouiller un peu dans la marketplace voir tout ce qu'ils proposent. Mais à mon avis, on peut même y acheter des logos, des plugins, des trucs comme ça. Donc, voilà. En gros, la Divi Marketplace a vraiment permis d'élargir le monde de Divi et d'aller chercher davantage de matériel pour créer vos sites web. Et donc, du coup, on en arrive au point qui devient intéressant si vous voulez devenir consultant en marketing numérique et lancer votre agence SMMA. c'est de vous rendre... En fait, ce qu'il faut, c'est de vous rendre compte à quel point Divi devient un outil rentable. Là, je vous ai pris... Excusez-moi, je vais baisser les yeux. J'ai pris quelques notes parce que j'ai prévu des chiffres et aussi, je sors ma calculatrice. En gros, bon, vous le savez sûrement, si vous ne savez pas, allez voir la vidéo dans la fiche qui va apparaître en haut à droite de la vidéo. Pour créer un hébergement en ligne, moi, je vais faire un tutoriel justement, donc allez voir la vidéo qui va apparaître. Créer un hébergement en ligne, ça prend environ 10 minutes. OK ? Choisir un template, le mettre en place, créer les menus, etc. Mais on va dire... On va dire installer Divi sur votre WordPress parce que quand vous installez votre hébergement, vous aurez un WordPress qui est vierge. Si vous allez installer Divi et puis là, vous allez devoir choisir justement le template qui vous plaît et puis créer votre menu, choisir les pages, etc. Tout ça, ça va peut-être vous prendre, allez, une heure, deux heures. Donc en deux heures, vous pouvez avoir fait votre hébergement et installer les pages, on va dire, brutes, les templates de base sur votre site web. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est modifier les textes, les couleurs, les photos. Donc probablement que vous allez avoir, je ne sais pas moi, une heure de rendez-vous avec votre client pour le brief sur les contenus à fournir, etc. et peut-être vous allez avoir environ, je ne sais pas, entre 6 et 10 heures de boulot pour assembler les contenus sur le site web. Ce qui veut dire qu'en gros, le site web avec la création d'hébergement, l'installation de Divi, le choix des templates, les rendez-vous avec le client et l'ajout des contenus, on est sur un contrat, en gros, qui va vous prendre entre 10 et 12 heures. Là, c'est vraiment un timing, je dirais, de démarrage. Aujourd'hui, quand je vois la moyenne des sites web qu'on sort chez New Marketing, pour un site web simple, vitrine, on est plutôt entre 6 et 10, plutôt entre 6 et 10, avec une seule personne. Donc, entre 10 et 12 heures, c'est déjà quelque chose de plus ou moins assez conservateur comme estimation. Donc déjà, on se dit, un site web, c'est environ 10 à 12 heures de travail. Et combien ça vaut un site web ? Un site web classique, vitrine, certains vont, on voit tous les prix sur le marché, mais la grosse moyenne sur le marché, le prix qui est vraiment accepté par le client, qui est dans le, on va dire, dans l'esprit des clients, c'est autour de 3 000 euros, entre 3 et 6 000 euros. Et quand vous allez arriver sur un plus gros site, par exemple, comme celui qu'on a vu là, celui-ci, par exemple, avec les listings, parce que là, il y aura quand même du boulot, il y aura les photos, les machins, les mettre en ligne, là, on peut être entre 6 et 10 000 euros. Et bon, peut-être que là, pour un truc comme ça, il faudra un peu plus que 12 heures quand même, il faudra peut-être bosser entre 20 et 25 heures, mais pour au moins 6 à 10 000 euros. Mais si on fait une moyenne, que la plupart des PME, on va dire que tous ces outils-là que je viens de vous montrer, ça correspond à au moins 90% des PME. du coach sportif jusqu'à l'hôtel, en passant par un restaurant et toutes sortes de PME, un site vitrine comme ça suffira amplement. Et ça fait même très professionnel. L'important, c'est que ce soit sécurisé, SSL, que ce soit correctement référencé, que là, que ce soit surtout responsive, donc que ça aille parfaitement sur les tailles de téléphone, de tablette ou d'handi. Mais là, c'est un site web qui correspondrait à 90% des business et des PME. Au final, même si on fait, on va faire une moyenne, on va dire qu'en moyenne, un site web vous prend 12 heures de boulot et que vous le vendez en moyenne 4 000 euros. Je fais une médiane, je coupe au milieu. 12 heures de boulot, 4 000 euros. Imaginons que vous pouvez, dans une semaine, vous bossez 50 heures. Vous bossez 50 heures, donc là, je suis sur ma calculatrice, on en enlève deux sites web. Vous faites deux sites web dans la semaine, donc on enlève 24 heures. Ça vous laisse 26 heures pour faire de la vente, faire de la stratégie, de la réflexion, vous former, lire, trouver des clients, faire votre facturation, votre comptabilité, etc. Donc vous voyez, on est large. C'est une semaine de 50 heures de boulot, ce qui n'est pas énorme. Vous ne faites que 24 heures de prod pour créer deux sites web et vous avez, dans les 50 heures, ça comprend tout ce qui est vente, etc. Et deux sites web, ça fait 2 fois 12 heures à 4 000 euros, ça fait 8 000 euros la semaine. Si, on va dire que sur une année, il y a 52 semaines, vous vous accordez 4 semaines de vacances, ça fait 48 semaines d'activité. 8 000 euros la semaine sur 48 semaines d'activité, ça fait 384 000 euros par an. Et 384 000 euros par an, si on divise par 12 pour faire une moyenne, le lycée, ça fait 32 000 par mois. Donc, du moment que vous avez un outil adapté, et là, j'ai l'impression d'avoir des actions chez Divi quand je vous raconte ça, j'ai l'impression de vous vendre Divi, mais en vrai, c'est juste, c'est l'outil que j'utilise et ce que je vous dis là, c'est une analyse simple et transparente de ce que Divi va générer comme avantage. Après, s'il y a un autre outil qui fait comme Divi, là, je vous parle de Divi parce que c'est Divi qui le fait, mais franchement, si vous connaissez un autre outil qui a exactement la même fonction que Divi d'avoir des templates comme ça, d'être facile à utiliser et d'avoir une marketplace, c'est pareil pour un autre. Je n'ai pas d'action chez Divi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir un outil adapté comme ça qui vous permet de créer des sites web relativement rapidement, de qualité, pour des clients qui seront satisfaits et qui correspondent vraiment à la demande, vous voyez le potentiel économique. Mais tout ça, c'est possible grâce à ce genre d'outil. Très sincèrement, moi, j'ai commencé avec Divi avant que les templates apparaissent, avant que tous ces modèles deviennent disponibles. J'ai commencé avec Divi à l'époque où en fait, c'était des pages blanches et il fallait assembler tous les morceaux les uns après les autres. Je ne mettais pas 12 heures pour créer un site web. Clairement, je mettais 20, 30 heures, 40 heures. Ça, ça a vraiment changé la donne en termes de rentabilité. Et vous le savez, au-delà du chiffre d'affaires, c'est la rentabilité qui va compter. Là, on se rend compte par A plus B et même, on a même pris en compte les vacances et tout, vous pouvez faire 30 000 euros par mois tout seul en créant des sites web. Il faut avoir un certain rythme. Après, quand on prend en main Divi, ça va bien. Il faut avoir un certain rythme mais on se rend compte que c'est possible de le faire. Et si vous optimisez à fond, là, c'est encore une dernière parenthèse pour vous si vraiment vous voulez être optimisé à fond. Imaginez que vous êtes dans une niche précise, que tous vos clients sont dans la même niche. Par exemple, vous ne faites que des sites web pour des électriciens. Nous, justement, avec Johan, on a rencontré une agence qui ne faisait que des sites web pour des compagnies de taxi. Ils ne font que ça. Des sites web pour les business de taxi. Ils ont plus de 200-300 clients. Imaginez l'optimisation. Si tous vos sites web sont plus ou moins du même modèle, l'agence dont je vous parle qui faisait pour les taxis, ils ont des sites web, ils ont des clients partout en Europe. Donc, ce n'est pas deux boîtes de taxi de la même ville qui ont le même site web. Il y en a un qui sera à Londres, l'autre qui sera à Paris, l'autre qui sera à Barcelone. Et ils ont donc à peu près 200-300 clients. c'est tous des sites web basés sur le même modèle globalement. Après, personnalisé aux couleurs, aux logos, etc. Puis avec les contenus et les photos de chacun. Mais vous imaginez bien que quand vous avez déjà un outil comme ça plus une niche où globalement c'est la même base commune pour tous vos clients, vous pouvez aller ultra vite sur la production. Et comme votre prix n'est pas relatif à l'heure mais sur un forfait, sur un résultat qui est un site web de qualité, vous pouvez charger sans problème 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et un client, une PME qui fait 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions de chiffre d'affaires, elle sera très 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 contente de payer seulement 4000 euros pour avoir un site web de qualité. Donc vous voyez, c'est un point où tout le monde en plus s'y retrouve, tout le monde s'en tira à bon compte. Donc bref, c'est un peu le... Aujourd'hui, je voulais juste rentrer dans les chiffres avec vous parce qu'on me demande souvent combien il faut vendre un site web, combien de temps ça doit prendre de créer un site web, etc. Là, vous avez au moins une idée plus ou moins complète. Vous savez pourquoi et comment je fais pour créer un site web rapidement avec Eleni Marketing et comment Johan fait parce que c'est surtout elle qui l'est fait aujourd'hui. Vous savez combien globalement nous on facture. Les chiffres que je viens de vous dire, c'est ce qu'on facture globalement. Vraiment en moyenne sur les 5 dernières années, on a vendu plusieurs dizaines, peut-être même une centaine et c'est vraiment la moyenne globale. Et non, vraiment, du moment que vous préparez bien le travail, peut-être que je pourrais faire une vidéo sur ce sujet parce que l'idée, typiquement, vous l'avez compris, le plus gros morceau, c'est de mettre les contenus dans le site web et les contenus, ça va aller plus ou moins vite si vous avez un client qui travaille bien avec vous, un client qui va vous aider à rédiger les textes, à trouver les photos. S'il faut faire des photos, avoir un photographe pour l'envoyer faire les photos. Mais ça n'empêche pas que quand on s'organise bien, quand on optimise et si vous faites ça toute l'année et que vous en faites du coup, on va dire une centaine par an à peu près, si vous en faites une centaine par an, vous aurez vos habitudes, vous aurez vos traitants, vous aurez... Ça ira plus. Plus vous en ferez, plus vous optimiserez, vous standardiserez et plus ça ira vite. Voilà. C'était une vidéo sérieuse. J'ai l'impression d'avoir été sérieux dans cette vidéo mais c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, que je voulais vous démontrer. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous faire réfléchir au potentiel que vous avez de vendre des sites web. Sachez aussi que le marché est tellement loin d'être saturé. Déjà, un site web, c'est quasiment un produit consommable parce que franchement, quand on voit les sites qui sont sur le marché, au bout de 3-4 ans déjà, ça périme. J'ai l'impression en tout cas. Ça vieillit vite, un site web, je trouve. Et quand on voit sur les PME du marché français, québécois, belge, suisse, franchement, il y a du taf. À mon avis, on ne sera jamais assez de consultants pour que toutes les PME de la francophonie soient toujours à jour en termes de site web. Donc bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez approfondir un peu le côté SMMA, devenir consultant, je vous invite à aller voir la masterclass qui est dans la description de cette vidéo. Si vous voulez voir comment on utilise Divi concrètement, j'ai le tutoriel que je vous ai mis dans la fiche tout à l'heure qui est apparu en haut à droite ou sinon, vous pouvez cliquer sur le « i » dans l'angle de la vidéo et vous pourrez aller voir le tutoriel complet. Je vous montre comment créer l'hébergement, comment créer Divi, comment utiliser Divi, etc. Et si vous voulez soutenir la chaîne et adhérer à Divi, alors, je n'ai pas d'action chez eux ou quoi que ce soit, par contre, j'ai un lien affilié qui est en description de cette vidéo. Donc lui aussi, il est juste en dessous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.